Je suis Léa-Marie Saint-Germain, professeure de comédie musicale au groupe Clément, d'un cours un peu à Parme où on est trois fois. Je suis entourée par Léonardo Malazzano, professeure de chant, et Ona Clérin, professeure de danse. Tous les trois, on s'occupe de ce cours un peu particulier où on fait du théâtre, du chant et de la danse. On monte un spectacle en fin d'année que les élèves ont joué trois fois. On insère des chansons, que ce soit du Disney, la variété française, de la pop, du rock, du registre de la comédie musicale aussi pure. Et voilà, ça donne des spectacles très rigolos, très inattendus. C'est très joyeux. J'aime bien en début d'année faire beaucoup d'exercices de groupe pour créer un groupe. Pour moi c'est très important qu'il y ait une cohésion, une bonne entente, donc beaucoup d'exercices de groupe. Et puis après j'aime bien faire des petits exercices individuels où j'aime découvrir un petit peu les facettes de chacun. Mais de plus en plus j'aime m'attaquer le travail du spectacle, tout. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc il faut être motivé. Chacun a ses références pour la comédie musicale. Ça peut être des films, ça peut être des comédies musicales récentes, comme cette année on a intégré une chanson de Hamilton, qui est vraiment une comédie musicale très très récente, mais il y avait aussi Breeze. Donc il y a plein de références diverses dans lesquelles on pioche. On touche aussi pas mal dans Disney parce que les chansons sont vraiment géniales. Et puis Leonardo connaît des choses, lui, plus pointues sur des vieilles comédies musicales, le jazz. Donc tout ça fait un joyeux mélange très très varié de chansons. On essaie d'équilibrer chansons en anglais, chansons en français, pour la compréhension du public, et puis de varier les styles pour que la chanson arrive toujours comme une surprise. Et on prend pas une comédie musicale en tant que telle qu'au monde de A à Z, genre Breeze par exemple, parce qu'il faudrait alterner les rôles, c'est compliqué, ça c'est pas adapté pour un groupe de 14 personnes. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend une histoire dans laquelle on insère des chansons qui vont être souvent révélatrices d'un moment dramatique, intense, où le personnage va pouvoir révéler plus de lui en s'exprimant par le jeu. Si vous avez envie de rejoindre la communauté musicale l'année prochaine, n'hésitez plus. C'est le seul cours où il y a trois profs, du chant, de la danse, du théâtre, beaucoup d'humour, beaucoup de chansons et beaucoup de choix.